Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. On a le gros plaisir d'accueillir Hervé Letreux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est professeur en mécanique et en physique de l'environnement dans plusieurs grandes écoles. Directeur de l'Institut de recherche en sciences de l'environnement Pierre Simon-Laplace à Paris. Membre de l'Académie des sciences. Mais surtout, ce qui nous intéresse ce soir, c'est qu'il est climatologue, spécialiste reconnu de l'étude de l'évolution du climat. Et il est surtout membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a publié notamment deux lits sur la question. Nouveau climat sur la Terre, comprendre, prédire et agir. Je crois que la dernière édition date de 2009 aux éditions Flammarion. Et avec son collègue Jean-Marc Jancovici du Shift Project, l'effet de serre, allons-nous changer le climat ? Voilà, il y a un certain nombre de choses sur le changement climatique, je pense, utiles de rappeler. Et donc je vais consacrer la première demi-heure. D'abord, on va essayer de rappeler ce qu'est le climat, je pense, peut-être que vous savez ce genre de choses, pour venir à écouter des exposés comme celui-ci. Mais ensuite, je parle beaucoup des échelles de temps du problème. Je crois que ce qui a beaucoup changé dans les dernières années, c'est le fait qu'on est confronté maintenant à un problème qui devient pressant. Et j'essaierai d'expliquer comment et pourquoi ce problème devient pressant. Alors, d'abord, ce qu'on appelle le climat de la planète. C'est un mot qui est quelquefois à peine un petit peu à faire sens pour tout le monde. C'est un état d'un système qu'on appelle le système climatique. Et c'est l'état statistique de ce système climatique. Alors, il se trouve que les géophysiciens nous ont un petit peu volé tous les mots en géo qui pourraient définir notre système. Alors, on s'appelle des climatologues. C'est un mot qui rappelle l'astrologue et qui est quelquefois pas tout à fait valorisant. Et le système qu'on a considéré est un système assez hétérogène, en fait. C'est un système où il y a l'atmosphère. Alors, les anciens m'aient bien parlé par sphère. Il y avait l'océan qu'on appelait hydrosphère. Sur ce diagramme qui vient du quatrième rapport du GIEC, il y avait effectivement le mot hydrosphère qui est repris. Il y avait le sol continental. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie pas très profonde de ce sol continental qui est appelée la géosphère. Il y a un glacier, la cryosphère. Et puis, il y a la biosphère qui est une composante à part entière du système climatique. On verra peut-être une des plus importantes en termes de déterminants pour notre action. Tous ces éléments-là sont liés par des interactions. Les interactions en termes d'échange de chaleur, d'échange de mouvements. L'océan est mis en mouvement en très grande partie par l'atmosphère. Donc, c'est beaucoup moins vite. Mais il contient aussi beaucoup plus de masse et beaucoup plus d'énergie. Les échanges d'eau, les échanges de carbone, les échanges de polluants. Donc, tous ces éléments sont mélangés dans ce système. Quand on parle de changement climatique, on parle du changement d'un système très large, qui est un système solidaire à l'échelle mondiale. Et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de problèmes environnementaux. Et l'autre élément, c'est que ces changements, ces changements qui sont complexes, sont des changements qui prennent du temps. C'est pour ça qu'on fait des moyennes sur une trentaine d'années. Il y a des gens qui essaient de regarder, quelquefois, une petite augmentation éventuellement du forçage radiatif sur la planète. Est-ce que tout de suite, on va avoir une conséquence ? Non. Le système climatique, c'est un système qui a des inerties. L'océan impose des inerties, souvent, de quelques décennies. Ce n'est pas un système qui réagit très vite, de manière instantanée. C'est un système, mais c'est un système aussi qui a des inerties pour, si on veut, corriger la manière dont il fonctionne. Donc, c'est un système qui est complexe. Et ce système complexe, on s'est rendu compte... Voilà. Au fil des années... Au fil des années qu'il a été en train de changer. Alors, je ne vais pas faire, dans le temps limité que j'ai, un tableau des changements à très longue échelle de temps. Rappelez quand même que ce qu'on regarde, nous, ce sont des échelles de temps de quelques décennies. Ces échelles de temps de quelques décennies, devant nous, qu'il m'a peu changé, sont des échelles qui sont très courtes par rapport, d'abord, à l'histoire de la planète. La planète a 5 milliards et demi d'années. Par rapport aux grandes évolutions climatiques, telles que celles qui sont associées à la dérive des continents, par exemple, l'histoire du climat de la planète, qu'on connaît plutôt à l'échelle des centaines de millions d'années. Par rapport même à la présence des hominidés sur Terre, ces 2 millions d'années. Dans ces 2 millions d'années, le quaternaire, on a eu des changements entre des âges glaciaires et des âges interglaciaires qui sont à l'échelle des quelques dizaines de milliers d'années. Le dernier âge glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Et nous, on considère une période qui est un peu particulière. Depuis 10 000 ans, on a un climat de la planète qui est très stable, relativement stable. Il y a quand même eu la disparition du Sahara vert il y a 5 000 ans. Mais on a un climat qui est relativement stable. Et la marque de cette stabilité, on la voit ici, sur le CO2, sur un certain nombre de paramètres de gaz qui sont notés ici, sur 10 000 ans. Et vous voyez que sur 10 000 ans, il varait très très peu. On a eu cette stabilité énorme. Et puis à la fin de cette période de stabilité, vous avez l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Dire qu'elle n'est pas causée par les activités humaines, c'est quand même quelque chose qui est difficile à imaginer. Mais on a vraiment un phénomène qui est singulier, qui est clair, qui est net à la fin de ça, qui fait passer des valeurs qui étaient restées autour de 270 parties par million, des pour millionième. C'est une petite quantité des gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on peut agir dessus et qu'on les a amenés à 400 parties par million en très peu de temps. Alors quand on dit en très peu de temps, si vous regardez le petit encadré gris, c'est 200 ans. Donc une période encore plus courte sur ces 10 000 ans, qui est la période où on a pu agir. Et ce qu'on voit clairement, c'est que ce CO2 atmosphérique, il augmente vraiment à partir des années 50. Ce n'est pas quelque chose de très ancien. Alors là, le changement de couleur, c'est le changement de méthode de mesure. Il faut garantir que ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est bien le fait que ça augmente récemment. Alors ça, on peut le voir sur ce diagramme où j'ai collé deux images. Une qui est prise précisément du livre qu'on avait fait avec Jean-Marc Jean-Claude ici. Et puis l'autre qui est plus récente, qui est le complément. Jusqu'en 1990, on a vu augmenter le CO2. Alors ça, c'est des émissions de CO2. Ce ne sont pas des émissions aux milliards de tonnes de carbone par an. Vous voyez qu'en 1950, on émettait à 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an. Alors, aujourd'hui, on est à 10 milliards de tonnes de carbone par an. On peut imaginer ça comme si on était dans une... C'est la vitesse avec laquelle on se déclasse vers les problèmes. On peut imaginer comme si on était dans une voiture. Si on roule à 10 à l'heure, il y a des inconvénients qu'on va rencontrer un peu plus loin. On n'avance pas très vite vers ces inconvénients. Si on roule à 100 à l'heure, on se dirige beaucoup plus vite vers les problèmes. Donc, ce qui a changé dans ces années, qui pour moi sont... J'ai commencé à m'intéresser à ce problème en 1978, c'est vraiment la perspective. Vous voyez, il y a une perspective lointaine pour ces problèmes climatiques. Il n'y a encore pas très longtemps. Il y a encore 30, 40 ans. Là, maintenant, cette perspective, c'est énormément rapprochée. On le verra si on dit que si on calcule, le CO2 reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Une centaine d'années, c'est-à-dire plus précisément que la moitié de ce qu'on injecte dans l'atmosphère en masse se retrouve encore là, après une centaine d'années. Donc, il n'y a pas d'effet de marche arrière facile. Et il n'y a pas non plus d'oubli. Ce qu'on injecte dans l'atmosphère, on ne l'enlèvera pas. On ne l'enlèvera pas, en tout cas, notre vivant. Donc, ça veut dire que ce système-là, aujourd'hui, est un système qui touche à ses limites. On dit que, vous parlez de la limite à 2 degrés, il nous faut à peu près 20 ans, au rythme qu'on émet actuellement des gaz à effet de serre, pour ne plus être en mesure de rester sous les 2 degrés. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elle est liée, dans les premières années, à partir de 1950, à quelques pays, essentiellement les pays occidentaux, les CEDE. Il y a aussi le bloc solitique, qui a beaucoup émis de gaz à effet de serre. Et puis, il met très peu les pays émergents. Ce qui fait la différence, après le sommet de la Terre de Rio, c'est finalement un relais qui n'était pas attendu, qui a été imaginé, ce qui a été émis par 15% de l'humanité, devient émis par beaucoup plus. Et en particulier, les pays comme la Chine, et en Chine, plusieurs centaines de millions d'habitants, se mettent à émettre massivement des gaz à effet de serre. Donc, on est dans un effet décalé, on peut le dire, de la démographie. C'est quelque chose qui fait que toutes les résolutions qui ont été prises au sommet de la Terre de Rio 92, se sont trouvées contredites par cette évolution des gaz à effet de serre. Alors, on parlera de ça dans la deuxième partie, mais il faut voir que ce problème-là n'est pas en voie de solution. Alors, comment essayer d'envisager ces problèmes en termes de conséquences ? Alors, juste un mot d'abord pour dire que le CO2, ce n'est qu'un des gaz parmi les gaz à effet de serre. Là aussi, j'essaierai de revenir rapidement. Je vais garder ma montre pour ne pas trop le draper. Et vous avez une partie qui est émise par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. C'est la partie qui augmente la plus rapide. J'ai dit qu'on était à 10 milliards de tonnes de carbone pour ça tout à l'heure. C'était le diagramme que j'ai montré. Vous voyez ici les chiffres qui sont sur la période 2000-2010. En moyenne, on était à 8 milliards de tonnes de carbone. Donc, on a un petit peu augmenté par rapport à ça. Il y a une confusion qu'on fait souvent. Et cette image est due à des scientifiques. Mais les gaz à effet de serre, le CO2, sont des gaz qui sont invisibles, qui sont transparents. Il y a toujours une difficulté à les représenter. Et on les associe souvent à la vapeur d'eau, à des gaz toxiques qui sont émis en même temps qu'eux. Et donc, on montre des cheminées d'usines, des pots d'échappement de voitures. Il faut faire attention à ne pas confondre jusqu'au bout. Et les deux. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui sont présents dans l'atmosphère pendant très longtemps, précisément parce qu'ils ne sont pas toxiques, ils ne sont pas actifs. Ils ont une chimie qui est faible. Et c'est ce qui fait qu'ils se tumulent dans l'atmosphère pendant des périodes très longues. On a souvent, avec ces gaz à effet de serre, des gaz beaucoup plus toxiques, qui s'occuident d'azote par exemple. Et ces gaz sont des gaz qui ont des impacts très forts sur la santé humaine. On a aussi des particules qui sont éminents. Il y en a beaucoup de choses qui sont éminents en même temps avec les gaz à effet de serre. Ça pose des problèmes qui sont éventuellement assez différents, même si les émissions sont communes. Et quelquefois on confond un petit peu ça. Quand on parle d'une voiture verte par exemple, elle est verte si on considère les problèmes de pollution dans tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça fait du bien d'avoir des voitures électriques dans les îles. Et par contre, en termes de réchauffement de la planète, si l'électricité est produite par du pétrole, c'est quelque chose qui est plutôt pire en fait en termes de réchauffement de la planète. Donc vous avez ici le devenir... Alors vous avez la déforestation. La déforestation aussi rajoute un milliard de tonnes de carbone à peu près, qui est à peu près constant. Vous avez une partie de ces gaz qui s'en vont dans l'atmosphère, la moitié à peu près. Une partie qui s'en va dans l'océan. Une partie, vous vous avez rendu compte, qui va dans la végétation. Alors vous pourriez dire, puisque la déforestation c'est un milliard de tonnes, que la reforestation naturelle par ce CO2 qui est reprise par la végétation, c'est 2 milliards et demi. Tout va bien pour la végétation, pas du tout, parce qu'en fait c'est pas dans les mêmes régions qu'on déforeste, c'est plutôt les régions intertropicales. On a un patrimoine génétique énorme, parce que c'est des forêts qui sont très anciennes, qui n'ont pas été effacées à un certain moment par les glaciations. Et puis c'est au contraire dans les régions boréales, où on a une diversité génétique et une diversité biologique beaucoup moins grande que la forêt repousse. Donc il n'y a pas de compensation vraiment entre ces deux effets. Les océans ont souvent été vus comme un endroit bénéfique. On reprend du CO2 à l'atmosphère dans les océans et donc on protège l'atmosphère et on diminue l'effet de serre. C'est vrai, sauf que dans l'océan, on se rend compte maintenant que l'acidification des océans, et que l'acidification des océans ajoutée à leur réchauffement, à la croissance thermique des océans, c'est quelque chose qui pose un problème qui n'avait pas été anticipé de manière claire jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'est souvent ça le deuxième problème du CO2. Et ce deuxième problème du CO2, il peut menacer les récifs coralliens. Il y a beaucoup de preuves maintenant que c'est un danger réel. Le récif corallien qui abrite une biodiversité très importante, il peut menacer les espèces à coquilles. Donc tout ce qui est, il y a la calcification de l'océan, peut être menacé par l'absorption du CO2 dans l'océan. Donc ce n'est pas une très bonne solution que d'avoir confiance dans l'absorption de l'océan pour empêcher l'augmentation des gaz à effet de serre. Alors ça c'était, pour traduire ça en quelques images compliquées, mais je ne voudrais pas faire trop tendre. Alors maintenant, un petit mot sur les gaz à effet de serre pour vous donner une idée de la puissance de cet effet-là. En fait, l'effet de serre c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui est produit par des gaz qui sont en quantité petite dans l'atmosphère. Si on prend un mètre carré de surface, au-dessus de ce mètre carré de surface, on a 10 000 kg d'air. Dans ces 10 000 kg d'air, on a peut-être 20 kg de vapeur d'eau. La vapeur d'eau c'est le premier des gaz à effet de serre naturel. Et c'est un gaz à effet de serre que l'homme modifie peu. Il y a un cycle tellement puissant entre la réopération sur les océans, la précipitation, la pluie, que la vapeur d'eau est peu modifiée par les activités humaines. Par contre, on a des gaz qui sont encore moins présents dans l'atmosphère. Le CO2, c'est peut-être 10 fois moins. En masse dans l'atmosphère. Et les autres gaz à effet de serre, encore moins. Et pourtant, ces gaz à effet de serre participent à 30% à peu près du réchauffement de la planète. Et les nuages en ajoutent une dernière partie. Il faut voir que l'ensemble de ces gaz à effet de serre, dans leur dimension naturelle, sont responsables du fait que la planète est vivable. Sans ces gaz à effet de serre, donc une toute petite composante de notre atmosphère, on aurait une planète qui serait à 30 degrés plus froide, avec de la glace partout, peut-être de la vie uniquement dans le fond des océans, ou très peu, en tout cas certainement pas la vie qu'on a connue aujourd'hui, mais d'aller très différente. Alors une image qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, c'est... Les gaz à effet de serre, c'est un système très sensible. Si on donne des coups de pied dans un camion, on a peu de chances de faire bouger le camion, sauf si on donne des coups de pied juste sur l'accélérateur. C'est un peu pareil sur la planète Terre. La planète Terre, elle paraît solide, sauf si on touche justement à des systèmes très sensibles. Et les gaz à effet de serre, ça fait partie de ces systèmes extrêmement sensibles. Souvent on pense que la chaleur, quand on chauffe, c'est parce qu'on voit bien dans les villes, il y a des... On utilise de l'énergie un petit peu partout, des moteurs de voiture, tout ça, ça chauffe. Tout ça, c'est rien comparé à ce que l'effet de serre permet, en termes de captation de la chaleur. L'effet de serre, ça empêche le rémois afrarouge qui refroidit la planète de le faire de manière efficace. Et c'est un démultiplicateur extraordinaire de tout ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui fait le danger de l'effet de serre. Alors, l'effet de serre additionnel, vous avez ici des chiffres, alors les gaz, CO2 que j'ai cités, le méthane, on dit que c'est de carbone, le méthane a un oxyde d'azote qui reste longtemps dans l'atmosphère, un protoxyde d'azote. L'ozone, c'est beaucoup plus compliqué, je vais peut-être passer, puis les fréons, ceux qui n'attaquent pas la couche d'ozone, n'attaquent, enfin, créent néanmoins, et qu'on a éliminé ceux-là, mais comme les autres, qui sont toujours là, qui les remplacent parfois, sont des gaz qui ont un effet de serre important. Tous ces gaz créent un effet de serre qui peut paraître faible, mais en fait, il est très fort, parce que quand on fait des calculs dans de grandeur, on a une planète à 300 K, si on la perturbe avec ces gaz d'effet de serre, on va la perturber de quelques degrés. Quelques degrés, c'est ce qui nous sépare d'un âge glaciaire. Donc, on est devant un effet, et on le sait depuis le début, depuis des années, que cet effet est susceptible de modifier la planète dans des proportions qui sont considérables en peu de temps. Alors maintenant, ce qui est, peut-être, qui a provoqué une certaine difficulté à se préoccuper de ça, c'est ce problème d'échelle de temps dont je parlais. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre ont commencé à augmenter dans les années 50. On a commencé à les émettre massivement dans les années 50. Le CO2, c'est accumulé dans l'atmosphère. Donc, cette accumulation a commencé à produire des effets peut-être de 20-30 ans plus tard. On a dépassé le seuil qui aurait fallu, qui était pendant longtemps considéré comme le seuil n'est pas dépassé, 3-4 milliards de tonnes de carbone par an, dans les années 70. Et dans les années 70, on ne parlait pas encore beaucoup de ce problème des gaz à effet de serre. On a ensuite, derrière cette inertie néoclimule, on a un problème de chauffage. Le chauffage du système climatique, c'est le chauffage de l'océan. En tout cas, une première couche d'océan, il faut une à quelques décennies pour que ce soit vraiment efficace. Donc, on a commencé à voir les effets du changement climatique sous forme de premiers signes observables dans les 15 ou 20 dernières années. Et c'est ça qu'il y a, avec d'autres éléments dont on reviendra qui sont plus politiques, sur lesquels on reviendra qui sont plus politiques, c'est ça qui a vraiment provoqué, je pense, une difficulté à appréhender ce problème du changement climatique à sa juste valeur. Alors, les scientifiques ont essayé depuis beaucoup d'années. Alors, juste un transparent, je vais passer très vite pour montrer qu'il n'y a pas que le CO2. On résume le problème des gaz à effet de serre au problème du CO2. C'est quelque chose qui demande un regard un peu précis, en particulier dès qu'on rentre dans les politiques pour prendre des états. Il y en a qui vont réduire le CO2, il y en a qui vont réduire le métal. Ces gaz sont pas assez différents. Le CO2 reste un siècle, on l'a dit, à peu près, la demi-vie, le temps où la moitié du CO2 a disparu dans l'atmosphère, c'est un siècle. Le métal, c'est 10 ans, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus absorbant, mais il reste moins longtemps. Donc c'est un autre type de dommage. Le N2O reste longtemps. Puis vous avez beaucoup de gaz qui reste peu de temps, des gaz toxiques, mais qui ont quand même un effet sur la planète. Et puis des poussières qui ont plutôt tendance à refroidir. Donc c'est le bilan de tout ça qu'il faut faire si on regarde la manière dont on agit sur la planète. Et maintenant que les états font des promesses, il faut regarder un peu quel type de promesses ils font et quel type de gaz ils prétendent diminuer. Alors, ce qu'ont fait les scientifiques à partir de ces premiers constats dans les années 70, donc on était vraiment dans le même de la prévision, c'est d'essayer de faire des prévisions quand même plus précises. Je ne pouvais pas... Le problème des gaz et des effets de serre est un problème tellement immense, c'est-à-dire vraiment une économie qui est basée sur le pétrole. Maintenant, le pétrole, c'est pas bien, il faut utiliser autre chose. Difficile de faire ça à partir d'un petit calcul sur les points de tas. Je vous en ai gardé, les ordres de grandeur sont là. Donc, on a été confronté à cette question récurrente. Mais ce problème réel est beaucoup plus compliqué et si on a oublié les processus et si on a oublié les phénomènes importants. Alors, l'outil qui a permis d'essayer de se projeter de manière plus réaliste et plus fine dans le futur, ça a été les modèles. Alors, les modèles, c'est toujours difficile à bien expliquer. Ça a été mon métier pendant beaucoup d'années. C'est une tentative de recréer une planète qui ressemble à la nôtre à partir des équations. Donc, c'est une maquette, si vous voulez, c'est une maquette animée. On a des océans qui bougent, on a de l'atmosphère qui bouge, on a, et c'est des équations, j'en montre toujours une, je ne vous montre pas en détail. et les équations sont anciennes, elles sont du 19e siècle, même si on les a un peu améliorées ensuite. Ça n'était possible, ces modèles, qu'à partir des années 50, 60, quand on a eu des vrais ordinateurs. et l'idée d'un modèle comme le nôtre, dont moi je dirige un intitule qui s'appelle l'institut « Percevons la place », on essaie d'avoir des atmosphériciens, des océanographes, construit un modèle, donc c'est une planète qui réplique ce volet, le schéma que j'ai montré au début. La mission, c'est celui-là. Donc c'est un travail d'une centaine de personnes pendant six ou vingt ans. C'est un million de lignes de codes. Ces modèles sont des modèles qui ont demandé beaucoup d'efforts et il y en a une vingtaine d'instituts qui utilisent et développent ces modèles à l'échelle planétaire. Donc dès les années 70, on avait les premières versions de ces modèles et ils ont commencé à montrer un changement, ce qu'on les montrait ensuite, plus marqué sur la région polaire, plus marqué sur les grandes continents et c'est donc avec des inégalités géographiques importantes en termes de réchauffement. Alors, pourquoi est-ce que la modélisation est possible ? C'est parce que l'atmosphère a un comportement qui est partiellement organisé et donc ça veut dire que nos maquettes vont être capables avec un détail géographique qui n'est pas absolu, mais qui vont être capables de prendre en compte l'atmosphère, de reproduire l'atmosphère. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce que parler après de comment le climat change, on comprend comment il change parce qu'on comprend comment il fonctionne et beaucoup de notions ne sont pas enseignées nulle part et ce pourrait l'être. Vous avez un système très différent, par exemple, dans la zone intertropicale, l'air monte près de l'équateur, descend dans des régions de part et d'autre de l'équateur qui forment les déserts. On sait pourquoi, on a cette zone intertropicale qui est séparée de ce qui se passe dans les zones extratropicales où on a l'eau tempête ou est. On comprend comment ça fonctionne, les modèles le reproduisent, on sait de fait comment ça peut changer ensuite. Donc, c'est toute cette connaissance-là qu'on a traduite de manière mathématisée dans les modèles et qui ensuite permet de comprendre comment un climat peut changer. Alors, j'ai passé ici des agilations qui sont sautées et qui ne sont pas sur cet ordinateur. Ce qu'ont fait les climatologues, c'est deux choses. La première, c'est d'essayer de voir si les modèles reproduisent les climats du passé et puis ensuite se projeter dans le futur. Ça a été fait toujours dans un cadre international et pour comprendre un peu comment fonctionnent nos disciplines, on a le programme mondial de recherche sur le climat qui fait de la recherche fondamentale sur ces problèmes-là et puis on a d'ailleurs le GIEC qui fait le bilan de cette recherche tous les six ans et le distribue au grand public. Cette programmation de la recherche est donc phasée sur ces six ans-là et il y a des très bons exercices de modélisation qui sont organisés par la communauté internationale donc tous les modèles de la planète se mettent en compétition pour savoir qui reproduit au mieux les climats du passé qui reproduit au mieux les climats du XXe siècle les climats actuels et puis ensuite on a aussi le processus très sensible comme les nuages le bouclage climat carbone et ensuite on se projette dans le futur. Donc c'est tout ça qui fait des partages de nos éléments c'est quelque chose qui prend des années aujourd'hui dans mon laboratoire on est en train de chercher l'argent et les ressources pour faire des expériences qui vont permettre de nourrir le rapport du GIEC 2021. On en est à préparer ce rapport du GIEC avec les expériences qui serviront à ce moment-là. Donc ce qu'a fait le GIEC dans ce domaine-là c'est deux types de scénarios. Le scénario qui a surtout été utilisé dans les années 2001-2007 qui était un scénario prospectif on ne se pose pas le problème de savoir ce qu'on va faire mais de ce que le système peut devenir et cette prospective c'est une prospective sur la démographie sur les filières énergétiques sur les options qu'on a d'un futur plus ou moins mondialisé d'un futur plus ou moins sensible aux alliés environnementaux mais on pose un terme justement de prospectif futur. Et le GIEC a tiré six scénarios marqueurs qui étaient donc des scénarios hors négociation ou quoi que ce soit mais quand même représentant des futurs assez différents. Le premier de ces scénarios c'est celui qui est marqué ici en vert alors ce sont des scénarios d'émission et là on voit la conséquence en température ce scénario vert il est déjà dépassé en fait j'ai dit qu'on était maintenant déjà à 10 milliards de tonnes de carbone humus chaque année ce scénario vert supposait qu'on arrive à 10 milliards de tonnes en 2050 donc on a avancé ça. Les scénarios rouges-pointillés sont des scénarios alors vous voyez que pour un scénario donné les différents modèles donnent des résultats un petit peu différents mais pour le scénario rouges-pointillés qui est celui du baissier-aller où on multiplie les émissions d'ici 2100 par 3 près on a un réchauffement qui peut aller de 4 à 6 degrés et quelques années après Copenhague tous les états se sont mis d'accord pour qualifier de dangereux tout ce qui est au-delà de 2 degrés en fait le danger commence avant c'est une marque politique on n'en est pas là-dessus et cette marque politique on voit qu'elle est dépassée déjà par tous les scénarios qui sont des scénarios naturels sans négociation si on laisse faire le système quand on dit laisser faire le système c'est aussi laisser faire au sens des initiatives qui viendraient spontanément tout ça a été pris en compte en fait dans ces scénarios prospectifs si on laisse faire une certaine spontanéité les comportements on est toujours au-delà des 2 degrés alors ce qu'a fait le GIEC plus récemment c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il faudrait faire on va travailler à l'envers alors il faut lire ces schémas de droite à gauche travailler à l'envers vous voyez ici les températures ces températures elles augmentent maintenant il faudra arriver à les faire aller comme la courbe bleue donc arriver à stabiliser ça à un niveau qui est 2 degrés au-dessus des valeurs industrielles restez là si on veut faire ça il faut stabiliser les gaz à effet de serre donc ici on a pris l'exemple du CO2 stabiliser le CO2 et si on veut faire ça on est coincé parce que le CO2 on a vu reste longtemps dans l'atmosphère donc si on veut le stabiliser ça veut dire qu'il ne faut pas en rajouter si on ne veut pas en rajouter ça veut dire qu'il faut décroître les émissions de manière brassique je veux dire origine actuelle on a 20 ans donc il faut distribuer ça sur la période qui vient donc ça c'est le résultat de notre modèle on voit que ce qu'il faut c'est réduire de 40 à 70% alors ça c'est selon les modèles donc ce modèle contre 50% en 2050 et puis au-delà arriver à ce qu'on appelle l'équilibre carpoche il faut restabiliser il faut arriver à cet équilibre c'est-à-dire ce qu'on met dans l'atmosphère on est capable de le reprendre il faut avoir conscience que ces scénarios du GIEC qui sont ce qu'on appelle souvent la roue des 2 degrés sont des scénarios qui supposent qu'en fin de siècle qu'on ait des techniques qui aujourd'hui ne sont pas dévoilées pour reprendre le CO2 dans l'atmosphère si on n'a pas ces techniques-là c'est un schéma beaucoup plus brutal un schéma d'émission beau ou beau état auquel il faudrait se confronter il faut savoir aussi que ces scénarios qui sont des scénarios un peu illustratifs de ce que peut être une trajectoire vertueuse du point de vue climatique prennent en compte aussi du nucléaire alors ces scénarios sont suffisamment difficiles à atteindre pour poser un problème car une négociation se fait en reviendra mais aussi poser un deuxième problème qui est qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas et les pays les pays les plus vulnérables sont bien sûr les premiers à poser cette question et on sait bien qu'on n'y arrivera pas de manière complète c'est-à-dire que même le 2 degrés ce n'est pas une protection absolue on est à 0,8 degrés avec le moindre échauffement on voit déjà des conséquences donc si on arrive à 2 degrés on aura des conséquences beaucoup plus fortes donc la question qui s'est posée de manière de plus en plus marquée au fil des années d'autant plus que les COP toutes ces négociations internationales sont inclus les pays du sud bien sûr c'est à quoi on doit imaginer s'adapter dans le futur alors je vais essayer de résumé ça en quelques mots j'y reviendrai aussi dans la deuxième partie il y a des conséquences qu'on domine assez bien vous avez les changements de température on sait qu'ils auront lieu les petits points liés ça montre que tous les modèles sont d'accord entre eux il y a des réchauffements très forts dans la région polaire c'est des régions sentinelles un petit peu très fort sur les continents ça c'est si on reste à 2 degrés ça c'est si on augmente on augmente aussi ces régions cibles en termes de température ainsi d'avant les mêmes modèles qui servent à faire ces projections dans un contexte de 2 degrés ou dans un contexte de 4 ou 5 degrés quand on peut les utiliser pour voir ce qui se passe entre le climat pré-industriel et le climat glaciaire et ça marche parce que ça c'est une reproduction par nos modèles par notre modèle de la différence entre le climat pré-industriel et les ordres de grandeur sont comparables à tout ce qu'on peut obtenir à partir des témoignages du passé les fautes dans les océans etc. donc tout ce qu'on fait là est certainement à peu près correct au terme de projection et d'autant plus qu'aujourd'hui on voit effectivement un réchauffement ça c'est les 15 dernières années comparées aux 30 années d'après-guerre qui ressemblent à ce qu'ont anticipé les modèles et je crois que c'est rare dans nos sciences d'avoir quelque chose qu'on va anticiper à partir des années 80 et 90 c'est les premiers modèles et qui commencent à apparaître alors tout à l'heure vous parlez de cette confiance à 90 ou 95% elle est basée là-dessus c'est-à-dire quelles sont les chances pour que cette coïncidence entre ce qu'on observe et ce qu'on avait anticipé 20-30 ans avant soit des coïncidences fortuites elle est de 5-10% et elle diminue au fil du temps donc on est dans un scénario où on sait qu'on a un réchauffement qui a toutes les chances maintenant d'être dû au gaz à effet de serre et on a des conséquences directes de ce réchauffement donc on a des conséquences selon le niveau de la mer qui passe par la dilatation des océans par la fonte des grands glaciers de montagne ou polaire on a aussi la fonte de la banquise avec ces petites couches de glace qui s'est encore amincée des 3 mètres ou 2 mètres maintenant donc les arctiques et en termes de surface la glace pérenne celle qu'on trouve encore à la fin de l'été couvrait de 8 millions de mètres carrés et elle n'en trouve plus que 4 millions de mètres carrés un peu plus peut-être quand même mais pas beaucoup plus donc on a une diminution qui a été claire on sait aussi que le vivant réagit très vite dans les marqueurs du réchauffement c'est vrai pour la végétation la végétation est très sensible à la chaleur et la production primaire d'être de la végétation ça c'est des modèles écologiques simples qui ont été un peu confirmés qui sont anciens qui ont utilisé en laboratoire donc au plan avec le climat s'il fait plus chaud la végétation a du mal à se développer dans les régions du sud elle a plus de mal elle fait plus facilement dans nos régions au contraire elle peut profiter d'une période de croissance plus longue donc une inégalité qui renforce d'autres inégalités dans ce domaine là les animaux s'y réalisent très vite les animaux ont une niche écologique qui est très précise et si les températures changent ils sont immigrés avec les températures et donc on a une évolution qui est rapide des populations animales et qu'on commence à être capable d'observer là où les choses se compliquent et qui font qu'on parle souvent de dérèglement climatique c'est dès qu'on aborde tout le problème lié à l'atmosphère aux précipitations à l'eau on est dans un domaine là où les changements sont beaucoup plus difficiles à anticiper alors ils sont beaucoup plus difficiles à anticiper pour des raisons que je ne vais peut-être pas détailler dans lequel on est déjà maintenant il faut savoir que vous avez ici des changements de précipitation pour un climat à 2 degrés à gauche pour un climat à 4 ou 5 degrés et ces changements de précipitation on les a simulés par différents modèles ces 32 modèles 39 modèles c'est des changements sur une très longue période de temps quand on fait des simulations donc du climat sur les décennies et ce qu'on peut voir c'est qu'il pleut plus dans la région équatoriale qui est déjà celle où il pleut j'ai parlé de ces deux régions désertiques de part et d'autre de l'équateur elle s'intensifie et puis en haute latitude il pleut à nouveau ça c'est quelque chose qu'on comprend c'est les grandes tendances qu'on observe aussi qu'on commence à observer mais si on regarde ce qui se passe localement à l'échelle d'un pays ce que marquent les traits penchés c'est les zones où les modèles ne sont pas d'accord entre eux vous voyez que beaucoup de régions où les modèles ne sont pas d'accord ça diminue un peu quand les changements sont plus forts par exemple on peut voir quand même une tendance à la sécheresse sur tout le sud de l'Europe et dans l'Afrique qui est assez claire mais on est dans un domaine quand même où on ne sait pas tout prévoir alors ça c'est une conscience qu'on a prise il y a quelques années on aura dans nos régions des changements climatiques qui du point de vue de l'eau seront des changements complexes on peut parfaitement avoir des changements qui certaines années se marquent par des régions de l'atmosphérique qui amènent plus d'eau et dans ces conditions on va ressentir des innovations plus souvent parce que s'il fait plus chaud il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphérique plus de pacifitation et puis d'autres années au contraire on aura des sécheresses qui seront plus longues qui seront associées à des canicules donc le changement climatique va procéder sous forme de risque climatique un petit peu difficile à évaluer et cette idée qu'on a un risque climatique que ce risque climatique ça fait partie des risques auxquels on est confronté à côté d'autres risques il y a la biodiversité perte de biodiversité mais aussi face à des risques sociaux face à des risques qui sont et qui touchent les populations en termes économiques tous ces risques là il faudra les lier les uns aux autres alors c'est quelque chose qui maintenant et devient une réflexion importante dans tout ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique comment est-ce qu'on s'adapte préventivement au changement climatique bien sûr on doit faire que l'adaptation touche d'abord les zones les plus vulnérables les vulnérables sont celles qui sont sensibles à des risques donc c'est quelque chose d'un tout petit peu délicat à dire qu'on va faire de l'adaptation pour définir qui où sont les risques qui est vulnérables à des risques qui est vulnérable aussi parce que il va y avoir des conditions qui sont liées à des pauvretés à une histoire donc tout ça c'est un chapitre nouveau en fait dans l'histoire de la science climatique c'est comment on dégamine tout ça et ça sera certainement clé pour la mise en place des fonds verts alors je vais donner deux exemples et je m'arrêterai là pour cette première partie pour montrer que il y a beaucoup de choses les choses sont très différentes selon les régions du monde vous avez des régions du monde où vraiment le changement climatique a une dimension vitale et sur alors vous avez ici des chiffres il ne faut pas les prendre avec les virgules mais qui montrent les besoins alimentaires alors ils ont 2050 c'est la FAO par rapport à maintenant donc c'est pendant très longtemps 2050 l'Afrique avec une croissance démographique énorme et puis des malnutritions dans certaines régions actuellement a besoin d'augmenter sa production alimentaire d'un facteur 5, 4, 5 selon le chiffre qu'on peut entendre à cette échéance là l'Asie aussi pour un facteur au moins 2 voire un peu plus nous on a moins de progrès et l'Amérique latine aussi donc on est face à des besoins qui sont très forts et on voit que ces besoins très forts sont dans cette région intertropicale que j'ai montré où effectivement le climat joue un rôle un rôle négatif et où on aura éventuellement des sécheresses mais qui servient à mon ce qui est souvent un peu au hasard sous forme de crise sous forme de donc ça c'est le problème de l'adaptation c'est s'adapter de manière préhentive à ce genre de situations qui sont vraiment des situations vitales alors ceci dit les régions de moyenne latitude des régions dans lesquelles on vit sont aussi des régions sensibles peut-être de manière un peu différente parce que l'on est dans un dans des sociétés qui sont complexes alors moi j'ai été amené à faire je suis retourné par mon papa bon d'année par mon amant et je me suis fait prendre par la main pour coordonner avec beaucoup de plaisir un rapport sur les impacts du changement climatique dans la région où j'ai été élevée la région Aquitaine et je ne vais pas rentrer dans les détails mais je voudrais souligner une ou deux choses l'adaptation au changement climatique c'est quelque chose d'important parce que ça donne à voir ce que peut être le changement climatique de manière concrète sur les régions et en particulier sur les régions lesquelles on habite alors bien sûr en Aquitaine on pense au vin on pense au pain on pense à la zone littorale et on a essayé de voir ce que ça pouvait être et ce qui m'a surpris c'est de voir à quel point en peu de temps on a réussi un petit groupe de cinq personnes à agréger les contributions d'énormément de scientifiques on s'est limité à la science publique et on a pris uniquement les responsables de groupes de recherche des responsables de laboratoires il y a une masse d'informations sur ce qui peut se passer dans nos régions dans différents types d'activités si le climat change ce qui est énorme qui est lié au travail de nos laboratoires de nos impôts et qui est plus sollicité en fait on parle beaucoup de l'échangement climatique en avoir une image un peu précise qu'est-ce que ça va vouloir dire comment ça va se manifester c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément et je pense que c'est très important parce qu'au-delà de tout ce que ça peut générer de craintes de fantasmes il y a des choses très concrètes c'est d'autant plus concret que je pense qu'il faut avoir en tête que la notion d'urgence climatique elle est un petit peu différenciée si on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est vrai qu'il y a une urgence absolue les gaz qu'on met on ne sait pas des endroits ils sont là pour très longtemps donc il faut arrêter de les mettre dans la atmosphère donc l'urgence là c'est une vraie urgence quand on parle d'adaptation au changement climatique on l'a vu il y a un petit délai non c'est pas un délai très long il ne faut pas le réaspirer mais je dirais que c'est un peu le délai de la démocratie par exemple si on prend la Gironde mais beaucoup d'autres régions Pays-Bas en particulier mais partout en fait sur les littorales il y a des régions qui sont submersibles le relèvement du niveau de la mer c'est 35 centimètres par an par siècle aujourd'hui en rythme on sait que ça sera probablement 50 centimètres à mettre en fin de siècle donc quelles sont les régions qui seront menacées et qu'est-ce qu'on fait si on sait qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance si on décide qu'on ne protégera pas ces régions là c'est des régions qu'il faudra que les gens s'en aillent à un moment ou à un autre donc c'est des choses où il faut anticiper et de même dès qu'on parle de filière agricole donc cette idée que les changements climatiques il faut les anticiper il faut en discuter il faut voir à quoi ça ressemble quel type de danger ça représente je pense que c'est aussi à la fois une notion importante et aussi une pédagogie de ces changements on y reviendra donc c'est peut-être dans la deuxième partie voilà je vais m'arrêter là et ça chauffe un max pour nos fesses arrêtons de naviguer au pif car la réponse est juste là c'est le courant alternatif ça s'appelle la alternativa c'est le courant